bonjour à tous je suis l'agriculteur du loiret bon bah comme vous voyez je suis à l'atelier dehors ils annoncent une semaine très froide et puis surtout ça fait une semaine qu'on a beaucoup de pluie donc la plus question d'aller avec l'automoteur dans les champs pourtant il me reste quelques traitements divers à faire qu'il faut que je réussisse à placer je sais pas comment ce que je vais faire on va voir mais en attendant on va faire une grosse réparation à l'automoteur en fait j'ai une petite fuite sur le radiateur là je sais pas si vous pouvez voir mais c'est tout gras en fait on a une petite fuite à peu près ici sur des trams du radiateur donc là on voit que c'est un petit peu humide je sais pas si vous pouvez voir et ça descend un peu plus bas bon difficile de dire exactement où est la fuite ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter complètement le radiateur et puis bah on va bien essayer de trouver ce qui se passe et puis sûrement l'emmener à réparer chez un réparateur de radiateur peut-être qui changera toute une trame on verra j'ai jamais fait ça donc première étape là on vient de je viens de vidanger le radiateur faire en réalité ce qui reste dedans puisque là j'ai sorti que 20 litres que 20 litres seulement de liquide de refroidissement ce qui est vraiment pas beaucoup enfin non même pas 20 litres parce que c'est dans un bidon de 20 litres et il est pas plein donc bah oui il doit en manquer ce qui est logique puisqu'il est percé bon allez je vais regarder un petit peu comment ça se passe là haut et puis on va voir ce qu'on démontre bon alors sur le haut ce qu'on va commencer par défaire c'est ces tuyaux qui arrivent au radiateur retirer ce support et puis va commencer à dévisser là les côtés pour pour retirer la partie plastique ici du cache ventilateur enfin bref il ya quand même pas mal de choses à enlever on va voir on va démarrer tranquillement parce que tu es là donc là on peut voir qu'ici le petit réservoir est complètement vide bon il ya vraiment quelque chose à faire et surtout ne pas rouler comme ça sans liquide ça serait vraiment très compliqué alors c'était une toute petite fuite heureusement que je suis qui est toujours garé sur une dalle bétonnée parce que sinon franchement je l'aurais pas vu parce que là ça suit un thé et puis j'avais une toute petite flaque en dessous mais je pense que ça dure déjà depuis quelques semaines voire quelques mois pour pouvoir l'avoir vidé quasiment complètement allez on commence à défaire un petit peu tous ces tuyaux et puis on y verra peut-être un petit peu ous-titrage ST' 501 On a dévissé le plus gros, on a déconnecté les petits radiateurs qu'il y a devant avec celui-là. Maintenant, on va essayer de le sortir sans l'abîmer. Bon, voilà, le radiateur est descendu et je pense avoir trouvé le problème, il vient d'ici. On a eu une réparation un peu merdique, je ne sais pas avec quoi, là, ici, et c'est en train de se barrer. Donc, je pense que c'est de là que vient le problème, donc on va essayer de trouver un réparateur qui puisse refaire ça propre, dessouder et puis refaire vraiment le bout. Bon, il y avait déjà une première maladie qui date d'il y a quelques années. Allez, maintenant, on va trouver un réparateur. Bon, ça y est, le radiateur est réparé. Donc, le voilà, il est pratiquement comme neuf. Franchement, ils ont fait un super boulot. Alors, hop, ça s'est interpellé. Donc, c'était de ce côté-là où il y avait le problème. Là, il n'y a plus rien du tout. Ils ont changé quelques… je ne sais pas s'ils ont toutes changé ou une partie des… bon, ça s'appelle… des spires. Je pense qu'ils ont tout changé parce qu'on voit une soudure ici qu'il n'y avait pas. Je pense qu'ils ont refait toute cette partie de radiateur. Enfin bref, le radiateur est comme neuf, il est reparti pour durer quelques années. Bon, ça coûte un petit peu cher, mais beaucoup moins cher qu'un neuf. Donc là, c'était une entreprise qui est du côté de Dijon, je crois. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va déjà mettre un petit coup de nettoyage au niveau du moteur. Et puis, après, remonter tout ça. Alors, la semaine dernière, je me suis fait un petit peu mal au dos. Donc là, on va attendre Pierre-Yves qui va me donner un coup de main pour remonter tout ça. Mais on va commencer à tout préparer. Donc là, on voit bien la réparation complète. Alors oui, là, tout a entièrement été changé. Parce que là, cette tige était cassée. Bon, à vrai dire, je ne sais pas exactement tout ce qu'ils ont changé, mais ils ont dû filer comme neuf. Assez impressionnant. Bon, bah parfait. Allez, maintenant, il va falloir le soulever pour le monter jusque là-haut. Donc, c'est bon, on a réussi à replacer le radiateur. Alors là, le problème, c'est que les deux vis à mettre en dessous étaient vraiment très très dures à mettre. Bon, on a réussi. Donc là, on est en train de commencer à tout remonter. Donc, il faut retrouver tout. Ça y est dans le bon sens. Donc là, j'ai remis les durites du bas. Maintenant, je vais remonter la partie ventilateur. Et puis, on remettra les durites du haut après. Ça y est, le radiateur est en place. Là, il faut que je resserre la pâte. Mais les durites sont en place. Le radiateur est en place. Il ne nous reste plus que les protections sur les côtés à remettre. Les batteries à remettre devant. Et puis, ça va être bon. Donc, ça demande un petit peu de temps quand même. Mais voilà, une demi-journée pour le remonter. Une demi-journée pour le démonter. Et puis, ça a demandé presque trois semaines pour récupérer le radiateur refait. Alors, à cette époque, c'est un peu moins gênant. Même si j'avais quand même... J'ai loupé une ou deux petites possibilités d'intervention. Donc là, il va falloir que je les rattrape. Bon, allez. Eh bien, je continue à resserrer tout ça. À finir... Fignoler tout ça. Et puis, je vous reprends après. J'ai revissé. Alors, j'ai vraiment galéré à remettre les petites tôles ici. Bah, je les ai défaites. Et je les remise trois fois. Parce que j'avais un boulon que je n'avais pas remis. Enfin bon... Les joies du remontage. Des fois, on s'y prend mal. On ne commence pas par la bonne. Et ça devient très compliqué. Donc là, j'ai dû redémonter deux fois. Une fois pour remettre une vis que je n'arrivais pas à mettre. Une fois que j'avais mis la tôle. Parce que je l'avais oubliée en dessous. Et la deuxième fois, c'est pour pouvoir la remettre. En fait, ça n'arrête pas. Donc, il a fallu que je leur défasse tout pour le remettre. Bon. C'est les joies de la mécanique. Ça y est. Là, tout est bon. Normalement, tous mes tuyaux sont resserrés. Et bien, je crois qu'on va mettre un petit coup de... On va mettre un petit peu d'eau. Voir si ça fuit. Et voir ce que ça donne. Et normalement, ça doit être bon. L'eau est remise dans le circuit. Maintenant, il me reste à remettre les batteries. Puisque je les avais enlevées pour pouvoir atteindre les boulons en dessous. Donc, je vais remettre les batteries. Et puis... On va le tester. On va voir si ça fonctionne. Allez. On va tranquillement mettre les batteries. Et puis, j'essaierai demain. Parce que là, il commence à être tard. Bon. Un petit peu de boulot quand même. Cette remise en état du radiateur. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Si je les présente. Il n'y a pas beaucoup de place. Ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est qu'il y a beaucoup de bazar ici. Avec tous les câbles qui passent dans tous les sens. C'est un petit peu chaud de pouvoir tout mettre. Allez. Ça y est. Les batteries sont remontées. L'eau qu'on a mis hier soir. Ils sont toujours au même niveau. Donc, ça a l'air plutôt bien. On vérifie l'huile. Et puis, on démarre. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Au niveau de l'huile, on est vraiment au minimum. Je vais remettre un coup de chiffon. Vérifier. Et puis, voir si on peut démarrer. De toute façon, j'ai une vidange à faire là. Bon. Donc, tout est bon. On va tenter de le démarrer. Le faire chauffer un petit peu. Et on va lui faire sa vidange. Parce que l'huile est au minimum. Et puis, c'est le moment de la faire. Tous les hivers, je le fais. Comme je fais environ 200 heures avec par an. Chaque hiver, je lui fais sa vidange. Allez. On met le coupe batterie. Enfin. On allume. Le courant sur l'automoteur. On va le faire chauffer un petit peu. Tac. On va l'arrêter. On va voir. Et on va voir si notre niveau d'eau est toujours bon. J'en avais renversé un petit peu à côté. On a toujours de l'eau. Sans rien changer au niveau. Donc, c'est bon. Je pensais que justement, en faisant tourner la pompe, on allait faire circuler un petit peu plus le liquide. Et donc, qu'il allait baisser un petit peu. On va le faire tourner un petit peu, voir ce que ça donne. Et puis, comme ça, ça va chauffer un petit peu le moteur pour qu'on puisse faire la vidange. Bon. Pendant que le moteur chauffe avant de faire la vidange, j'en profite pour installer les mises à jour de la console. Parce que là, on va redémarrer, autant repartir avec les bonnes mises à jour pour, bien surement, des choses nouvelles et des choses un peu mieux faites. Ils améliorent toujours en permanence. Donc, autant tout mettre à jour sur la partie console plus levée. Compliqué. On a ouvert en dessous. Et là, donc, on a mis un bac. On a récupéré toute l'ancienne huile. Là, je vais mettre le gant et on ressort le filtre. Donc là, je l'ai déjà dévissé et laissé couler un petit peu pour le retirer. Donc, ça se dévisse simplement. Bon, on n'a pas toujours la place. Nouveau filtre. Bon, je reprends un petit peu d'huile et je vais humidifier un petit peu le joint. pour qui jointe mieux. Et puis, on le revisse. Donc là, c'est bon. On va retirer la vieille huile. Et puis derrière, on va remettre notre bouchon et puis mettre de l'huile neuve. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre l'huile. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, sur le spray coupe, c'est toujours un petit peu, comment dire, acrobatique parce que, bah, il faut être en hauteur. C'est vrai que c'est un petit peu haut. Et puis, on a de la place, mais il faut toujours grimper. Donc voilà, j'ai mis mes 17 luites d'huile. Enfin, j'en ai mis un petit peu moins. J'ai mis que 16. Et puis, là, on va démarrer le moteur. Bon, je vérifie s'il y a bien la bonne quantité d'huile. En gros, si je ne me suis pas planté et que je n'ai pas mis un bidon de plus ou un bidon de moins, ça, ce serait la cata. Si on démarrait avec trop d'huile ou pas assez d'huile, le moteur. Donc là, on est parfait. On est un tout petit peu au-dessus du maxi. Ça va remplir l'huile dans le filtre. Donc, ça va retirer un petit peu d'huile. Donc, on va être pas mal. Peut-être même qu'il faudra en rajouter. Allez, on démarre. On fait tourner quelques minutes. Voilà. Les mises à jour sont terminées. On peut l'éteindre. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et je vais enlever la clé. Toujours, j'enlève la clé. Comme ça, si pour une raison ou une autre, je me dis que je vais le démarrer parce que j'ai arrêté. Il est arrivé un accident ou quelque chose. Avant de redémarrer, je me dirais, ben, s'il n'y a pas la clé, c'est qu'il y a un truc de spécial. Donc, allez. Donc, sûrement que là, la pression d'huile va être dans le rouge au début. Et ça y est, elle est remontée. Donc, pas de souci. On va le faire tourner une ou deux minutes. Et puis, demain matin, quand je reprendrai pour... J'ai encore des petites choses à faire sur les rampes, sur tout ça. Ben, quand je le reprendrai demain matin, je referai le point sur le niveau d'huile. pour être sûr que tout est bon et le niveau d'eau par la même occasion. Et là, l'automoteur va être prêt pour faire les premiers épandages d'engrais. Il y en a une partie que je vais faire en liquide. Et puis, il y a encore des désherbages à faire sur les oignons et des rattrapages sur les blés. On va essayer de faire ça. Voilà. Dans la semaine qui vient, là, ils annoncent un peu de froid. Et la semaine d'après, elle a l'air très belle pour faire du traitement. Hop ! Donc voilà, il n'y avait pas d'alerte majeure sur la pression d'huile. Donc tout est bon. On regardera demain matin le bon niveau. Et ce sera parfait. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501